Bonjour et bienvenue, je suis le coach Fangan Frank, coach en business. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous rencontrer et j'aimerais vous parler de deux choses. La première chose dont je vais vous parler, c'est le domaine de compétences et la deuxième chose, c'est le royaume. Le domaine de compétences, c'est tout simplement l'expertise que vous avez. Le domaine de compétences, c'est l'activité dans laquelle vous devez exercer. Le domaine de compétences, c'est la capacité que vous avez à faire quelque chose. Et cette chose-là doit être faite dans un certain environnement, c'est ce qu'on appelle le royaume. Je vais prendre deux personnes, Samuel Eto'o et Michael Jordan. Michael Jordan, son domaine de compétences, c'était le basket. Et en 1995, il a pris sa retraite pour aller jouer au baseball et ça a été un foudroyant échec, une catastrophe pas possible. Et il a eu l'humilité et la grâce de revenir jouer au basket. Et pendant trois ans, il a été meilleur joueur de basket. Après avoir pris sa retraite, vous voyez un peu, dans son domaine de compétences au football, sa zone, son royaume, c'est les Etats-Unis. Est-ce que vous comprenez ? Samuel Eto'o, son domaine de compétences, c'est le football. Son royaume, c'est l'Europe. Imaginez un peu Samuel Eto'o resté footballeur au Cameroun ou en Afrique. Je suis sûr qu'il n'aurait pas eu le même retentissement qu'il a actuellement en Europe. Donc chacun de nous a son domaine de compétences et son royaume. Le domaine de compétences, je l'ai déjà dit, c'est votre expertise, c'est votre activité, c'est votre capacité, c'est votre mission sur la terre. Et le royaume, c'est l'environnement dans lequel vous devez exercer ça. Je vais prendre un cas. Il y a un basketeur camerounais que je suis un peu. On l'appelle Mbamute. Très bon basketeur. Mais tant qu'il est au Cameroun, personne n'a rien le connaître. Il a fallu qu'il change d'environnement qu'il aille aux Etats-Unis. Il a la NBA. Et subitement, tout le monde entend parler de lui. Donc c'est la même chose avec vous. Chacun d'entre nous a un domaine de compétences, une mission sur la terre. Et il y a un endroit où est-ce que tu dois exercer cette compétence-là. Donc découvrez quelle est votre mission sur la terre. Et ensuite, découvrez quel est l'endroit où est-ce que vous devez exercer ce talent. Je crois que c'est là, deux secrets de la vie. Il va falloir développer chacun à son niveau. Et de comprendre que nous ne sommes pas tous pareils. Chacun doit faire quelque chose. Et chacun doit avoir un environnement où il doit exercer cette chose-là. Ce qui fait que chacun d'entre nous est différent. Et ce que Lionel Messi fait dans le football n'est pas la même chose que Cristiano Ronaldo, n'est pas la même chose que Samuel Eto'o, n'est pas la même chose que Jojoia, par exemple. Donc comprenez quel est votre domaine d'expertise et quel est l'endroit dans lequel vous devez exercer votre expertise. Et je crois que de là partira beaucoup de bonnes choses dans votre vie, beaucoup d'épanouissement. Et vous pourrez apprendre cela à vos enfants. Alors, c'était Fangan Franck, coach en business, pour t'inspirer, pour t'encourager, pour te motiver et essayer de t'ouvrir les yeux. C'est un petit détail de la vie. Merci et à la prochaine vidéo.